Chers élèves, nous ne sommes pas en vacances. Nous travaillons exactement comme si nous sommes en classe. Notre apprentissage sera à distance. Bon courage! Notre cours d'aujourd'hui, c'est un cours que vous avez déjà vu l'année passée. Nous allons le revoir cette année, mais avec plus de détails et plus de propriétés. Les points A, B, C et D sont les sommets du parallélogramme A, B, C, D. Les segments A, B, B, C, D et A, D sont les côtés du parallélogramme A, B, C, D. A, B, C, D, A, B, C et A, D, A, B, C, D sont l'un en face à l'autre. On dit que ce sont deux côtés opposés de l'ANI, Moutaka et Bilen, même si pour les angles, les deux angles A et C sont deux angles opposés. Et l'angle B avec l'angle D, ce sont deux angles opposés. Pour les deux segments AB et BC, les deux côtés, comme vous voyez ici, ils ont un sommet commun, on dit que ce sont deux côtés consécutifs de l'ANI, Moutaka et C'est lié. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les supports des côtés opposés sont parallèles deux à deux. C'est quoi un quadrilatère? Un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a quatre côtés. Comme vous voyez ici, sur la figure suivante, on a AB et CD sont deux côtés opposés parallèles. Et même pour BC et AD sont deux côtés opposés parallèles. Donc, dire un parallélogramme signifie que les deux côtés opposés sont parallèles deux à deux. On va faire un petit récapitulatif des propriétés du parallélogramme dans la rédaction des démonstrations. On va voir les propriétés directes du parallélogramme. On va commencer par la première propriété, celle des diagonales. Un parallélogramme possède un centre symétrie qui est le point d'intersection de ces diagonales. O Comme vous voyez ici, O, c'est le point d'intersection de ces deux diagonales de parallélogramme. Nous allons utiliser d'abord la définition de symétrie centrale pour démontrer la première propriété, celle des diagonales. Dire que C est le symétrique de A par rapport à O revient à dire que O est le milieu de segment AC. Alors, O est égal à OC d'après la définition du milieu. Dire que B est le symétrique de segment BD. Donc, OB est égal à OT d'après la définition du milieu. O est le milieu commun de ces deux diagonales. C'est le milieu commun de ces deux diagonales. Alors, la propriété directe des diagonales est, dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Passons à la deuxième propriété du parallélogramme, propriété des côtés. Nous allons utiliser notre propriété de la symétrie centrale, qui dit A, B, le symétrique d'un segment par rapport à O est un segment parallèle et de même longueur. Alors, sur notre O parallélogramme, AB est le symétrique de CD par rapport à O. Alors, AB est égal à CD et AB et CD sont parallèles. La même chose pour le segment AD ou le côté AD. AD est le symétrique de BC par rapport à O. Reviens à dire que AD et BC sont en la même longueur et sont parallèles. On peut déduire la deuxième propriété. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Restons toujours avec les propriétés de la symétrie centrale. Et cette fois, pour les angles. On sait que la symétrique centrale conserve les mesures des angles. Revenons à notre parallélogramme. On a l'angle A et le symétrique de l'angle C par rapport à O. Alors, la mesure de l'angle A est celle de l'angle C. La même chose pour l'angle B. C'est le symétrique D par rapport à O. Ça signifie qu'ils ont les mêmes mesures. Alors, on peut déduire la troisième propriété de parallélogramme directe. Qu'il s'agit des angles. Les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. Si on fait un bilan de toutes ces propriétés, on trouve. Dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Ce sont les trois propriétés directes du parallélogramme. Passons aux propriétés réciproques du parallélogramme. Ce sont des propriétés à utiliser pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Ces propriétés ont toujours été formulées de la même façon. C'est-à-dire, si un quadrilatère a une certaine particularité, alors c'est un parallélogramme. Alors, on commence par la première propriété réciproque. Le quadrilatère ABCD que je vous ai dessiné a une particularité d'avoir. Vous voyez d'après la figure, O est le milieu de segment BD et O est le milieu de segment AC. C'est-à-dire que les deux diagonales ont le même milieu. Alors, si un quadrilatère a ces diagonales qui s'occupe en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Cette fois-ci, nous allons intéresser aux côtés opposés d'un quadrilatère. Regardez la figure. Vous regardez, on a deux côtés opposés en même longueur. Et la même chose pour les deux côtés opposés, AT et BC. Et si en utilisant une propriété de reconnaissance d'un parallélogramme, on trouve, si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Pour la suite, on va voir la troisième propriété réciproque du parallélogramme. D'après le cotage suivant, on a les deux angles opposés égaux. B et D, et les deux angles A et C sont égaux. Et d'après, une propriété de reconnaissance d'un parallélogramme, alors si les angles opposés d'un quadrilatère sont égaux, alors c'est un parallélogramme. Passons maintenant à une application de cours. Essayez de résoudre cet exercice avant de voir la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...